Et bien bonjour à tous, bienvenue ici au livre sur la place à Nancy pour une rencontre un petit peu décontractue, ce qui ne fait pas forcément mal en ce moment, une table ronde, un débat comme vous voulez, sous le signe de l'humour, des livres d'humour, mais aussi j'allais dire de la francophonie, entre guillemets, qu'on aime ou pas ce mot, puisque voilà, on a des représentants de différents pays à cette table qui ont en commun de parler français, d'écrire en français et de nous faire rire. Et on les en remercie déjà. Place aux dames, tout d'abord, Evelyne Villevert, bonjour. Alors vous avez fait paraître ce livre atypique, on reviendra sur son genre tout à l'heure, intitulé « Miteuse et magnifique », avec cette couverture, voilà, ces carcasses de voitures qui se... Oui, en fait, c'est ma maison, c'est ma maison. Oui, et mon... Non, mais je cherchais la cuisine, c'est pour ça, enfin voilà, je cherchais, enfin voilà. Aux éditions belges M.E.O. À vos côtés, Pascal Fioreto, bonjour. Vous venez de faire paraître, je crois, il y a quelques jours, ce nouveau récit, un condamné à rire. Je dis à rire, c'est échapper à un récit aux éditions Plon. Et enfin, à mes côtés, une couverture cette fois-ci, voilà, vous vous rappelez un peu l'esthétique de bande dessinée. Donc Georges Poppe, qui nous vient de Suisse, avec « Les Français ne sont pas Suisses », notez la majuscule, aux éditions Cabedita, avec cette jolie blonde, cette brune en colère et ce monsieur avec un béret, voilà. Je pense qu'on peut rentrer déjà dans le... Enfin, on peut avoir une idée déjà du sujet que vous abordez, Georges Poppe. Alors, comme la thématique du livre est autour du rire, je vais commencer tout simplement avec vous, Pascal Fioreto, car ce mot « rire » est dans le titre, voilà. Un condamné à rire, c'est échapper. Alors, Pascal Fioreto, bon, on vous connaît bien, en tout cas, on vous a beaucoup entendu. En tout cas, on a entendu votre parole, comme vous l'avez... Enfin, on s'en aperçoit aussi en lisant votre livre, puisque, bon, vous êtes un grand amateur de parodies. Vous avez signé le « Gévinci Code », une parodie du « Da Vinci Code ». Vous avez aussi parodié Marc Lévy et d'autres auteurs dans un recueil et d'autres encore. Vous avez aussi parodié dans un autre livre « Les manuels de développement personnel », toutes ces petites choses-là qui nous apprennent à vivre. Et bref, c'est un genre... Devenir nous-mêmes en mieux. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, vous changez radicalement de genre, quoique avec ce « Condamné à rire s'est échappé ». Puisque je vous dis, vous connaissez tous, vous avez tous entendu Pascal Fioreto, qui a été auteur des textes de Laurent Gérard sur RTL, me semble-t-il, en compagnie d'Albert Algou, qui est une des bases de ce livre. Tout simplement, Pascal Fioreto, avant de commencer, qu'est-ce que c'est un condamné à rire ? « Condamné à rire », c'était un peu ce que j'étais devenu après des années de parodie, comme vous avez dit, de pastiche littéraire aussi, où je mettais effectivement... Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais je ne vais pas... J'ai l'occasion d'autres lieux, notamment dans les lycées, d'expliquer la différence et d'essayer de réhabiliter le genre littéraire mineur, certes, mais le genre littéraire qu'est le pastiche. Parce que le pastiche est un exercice d'imitation, ça peut être un exercice d'admiration ou de dérision, mais en tout cas, c'est un exercice et c'est un genre littéraire mineur auquel les plus grands se sont attaqués. Ça va de Proust à Rabelais, en passant par Rimbaud récemment et d'autres. Bref, donc j'étais effectivement sur ce parcours-là, j'ai été nègre littéraire aussi. Et heureusement, vous n'avez pas cité les gens, mais peut-être que vous les ignorez d'ailleurs, pour qui j'ai écrit. Et puis j'ai aussi écrit... Ce n'est pas vous qui avez écrit le livre qui est numéro 1 des ventes en ce moment ou par hasard ? Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Je vous promets que je me renseigne au cas où. Je fais moins de fautes que ça. Non, alors, il y a une déontologie du nègre littéraire qui fait qu'on ne le dit pas. Mais qui fait qu'on signe ces albums, ces oeuvres quand même, à l'aide d'un procédé, enfin bon, que je pourrais vous détailler. Voilà, on les signe, mais en général avec l'accord de la personne pour qui on écrit, mais on ne le dévoile pas. Sachant que c'est un accord entre adultes consentants. Donc je n'ai jamais été forcé de faire les livres de Jacques Lang. Franchement, on était où ? Donc j'étais au terme d'une longue série d'humour. Alors il faut savoir qu'ensuite, je suis passé à cet exercice pendant trois ans, dont deux campagnes électorales qui consistaient à écrire tous les matins, enfin tous les jours d'ailleurs, tout le temps, pour l'orangéra, puisque c'était une émission quotidienne. C'est une pastille de 10 minutes qui est à 9h45 sur une radio en trois lettres et à 9h45 sur une autre radio, mais du groupe Lagardère cette fois, il y a aussi un imitateur. Donc il y avait une saine émulation. Mais il y avait surtout l'obligation d'être dans une course perpétuelle au rire et au bon mot et au jeu de mots et à l'impertinence, mais quand même calibrée parce qu'on passait entre deux tunnels de pub. Enfin, c'est un exercice qui muscle les zygomatiques, mais qui est aussi un genre de sacerdoce laïque. Et donc j'étais au bout de la troisième saison un peu, un peu épuisé, un peu en burn out. Ça existe aussi pour les humoristes. Et j'ai reçu le coup de grâce, je crois, avec un ami qui m'a envoyé une lettre en disant Ah, j'ai appris que tu écrivais pour l'orangéra. Tous les matins à 9h45, je suis coincé dans les embouteillages et je vois tous les gens autour de moi qui se gondolent dans leur voiture. Et cette image qui aurait pu, qui aurait dû me faire plaisir m'a un peu finalement angoissé parce que je me suis dit mais est-ce que finalement cet humour, est-ce que Finkielkraut a raison ? Est-ce que l'humour, la poilade, la dérision, la rigolade, c'est un genre de totalitarisme soft ? Finkielkraut, il va très loin, il dit les barbares rient à gorge déployée. Et il dit que cette espèce de dérision systématique, c'est très nocif pour les institutions républicaines, démocratiques, etc. Donc, interpellation, ça tombait bien, j'étais fatigué, donc j'ai dit j'arrête et je prends chiche, je fais le pari, je prends une saison entière sans rire. Et je me suis donc enfermé dans une maison que j'ai la chance d'avoir pas très loin de Paris. Et j'ai commencé à regarder le monde, les gens, la vie, la création, l'amour, tout ce qu'on veut. La nature aussi, la nature, enfin ce qu'il en reste dans ma région, de manière, de manière neutre, aussi neutre que possible. Et alors, évidemment, il y a plein d'effets secondaires dans ces cas-là, surtout quand on est humoriste. Il y a l'angoisse, il y a la tristesse, on arrive à l'angoisse. Il y a aussi cette espèce d'envie répressible de rire malgré tout. Donc j'avais effectivement des rechutes, des rechutes d'humour. J'avais envie de déconner, un peu comme quand on arrête de fumer, en fait. J'avais l'impression, j'ai l'impression, vous utilisez un vocabulaire qu'on trouve facilement chez les anciens drogués, en quelque sorte. J'ai découvert, j'ai découvert qu'il y avait effectivement une sorte d'addiction. Alors il y avait une addiction mécanique, c'est à dire que je ne pouvais pas m'empêcher. D'ailleurs, ça continue un peu d'entendre une dépêche, surtout en ce moment, évidemment, et de me dire tiens, ça, ça pourrait faire tel personnage, tel sketch. Tiens, ça pourrait être ça, la chute. J'ai encore ces réflexes là. Mais je me suis aussi aperçu en faisant honnêtement ce boulot, cette cure de sevrage, que l'humour, c'était aussi, ça pouvait être aussi une espèce de moyen de défense. Un regard qui n'était pas forcément méchant, d'ailleurs, sur les gens, sur les choses, qui était peut-être une protection et que c'était finalement beaucoup plus difficile que je le croyais d'y renoncer. J'ai été un peu long, mais... Non, 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 non. Mais on s'aperçoit qu'on n'arrête pas comme ça, justement, d'être drôle. D'ailleurs, le livre nous raconte aussi sa propre gestation en permanence. Et voilà. Et vous avez des refus tout le temps. Vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre des phrases amusantes. C'est plus fort que vous. Oui, effectivement. Parce que alors, je me suis dit que faire de ce temps libre que je m'étais octroyé pour quand même assez cher, puisqu'on est très bien payé dans ces métiers du gag à répétition. Donc, je me suis dit essayons de faire ce que je sais peut être le mieux faire après la déconnade, c'est à dire l'écriture. Et comme j'étais pasticheur que je connais pas trop mal la scène romanesque contemporaine, je me suis dit bon, ben, assez rigolé. Allez, allons-y sérieusement, faisons un livre. Et effectivement, j'ai été sans arrêt. Je rechute. C'est à dire que je me dis bon, allez, je vais faire un bouquin pour les dames qui lisent dans les transports. Allons-y. Et puis, je commence à faire un pitch. Je fais un plan. Et puis, c'est plus fort que moi. Je montre les ficelles. Je montre les coutures. Enfin, en tout cas, je les découvre. Et surtout, je me rends compte que très humblement, même un roman de Pancol, c'est pas si facile que ça à faire. 400 pages, sérieusement, au premier degré, c'est pas si facile que ça. Et puis, j'essaye pas de Pancol. J'essaie la littérature à la bec BD. J'essaie d'autres choses que j'ai oubliées d'ailleurs. J'essaie un peu tous les genres littéraires. J'essaie l'autofiction pure et dure à la Hongo ou à la Laurence Tardieu. Voilà. Et à chaque fois, je me vôtre lamentablement. Ce qui paraît-il un effet comique qui fait que mon pari est raté, peut-être. Mais bon, voilà, ça raconte ça. Le livre est aussi un prétexte, mais un des pans du livre. C'est justement la peinture du milieu littéraire et éditorial français contemporain. Vous en profitez aussi au passage. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai, je pense, puisque c'était donc à peu près symétriquement que j'ai commencé en septembre de l'année dernière, au moment où il y avait le livre sur la place. Donc, j'y pense. Je me dis, tiens, cette année, je n'y suis pas. Je ne suis pas à côté de Foykinos. Je ne suis pas à côté de Poulidor. Après, je pense au train de Brive qui va à la foire du livre de Brive. Après, je pense au prix littéraire. Et d'ailleurs, je me mets même à rêver à dire qu'est ce que je ferais si on m'octroyait un prix littéraire? Puisque tant qu'à faire, je commence par la fin, c'est à dire que je commence par les honneurs avant d'avoir fait humblement ma tâche d'écrivain. Et donc, voilà, effectivement, il y a une vision un peu décalée, un peu d'humoriste sur le petit monde des lettres, les mœurs, les totems, les tabous de ce monde là que je connais effectivement d'un peu près. Tout à l'heure, on évoquait quelques-uns de vos pastiches. Est ce que certains pastichés n'ont pas forcément apprécié ou d'autres, au contraire, vous ont félicité ou ça peut les amuser? Est ce que vous avez vu des réactions? Oui, alors, j'en ai fait quand même 25 environ des auteurs. J'ai fait les têtes de gondole. Alors, il y a des gens qui considèrent que c'est comme avoir sa marionnette au guignol d'être pastiché. Il y en a qui m'ont dit, comme Amélie Nothomb, qu'elle les avait beaucoup ri. Il y a Gavalda qui m'a dit, ah, vous avez raison, je vais me corriger dans tel et tel truc parce que je me moquais un peu de sa façon d'utiliser les tirets, les incises. Et elle m'a dit, ah, vous avez raison, je vais me corriger. Puis il y en a d'autres. Il y a un auteur régionaliste qui voulait me casser la gueule à la foire du livre de Brise. J'avais fait les engoulevants de la Grand Jolou. Donc, c'était vraiment dans le roman régionaliste typique. Et alors, il m'a traité de sale parisien, alors que c'est vraiment pas ça. Parce que j'ai un très grand respect pour cette littérature qui, justement, se prend pas au sérieux, prend pas la pose et raconte des histoires. Il va carrément, donc, avec les histoires de Meunier qui ont un trésor et une servante muette. Enfin, vous connaissez la littérature régionale. Donc, lui, il était très peu content. Ango, évidemment, n'était pas contente. Et puis BHL. Mais sinon, globalement, ils ont tous été interviewés par la presse et ils ont tous dit, on a beaucoup ri. Marc Lévy, non, vous n'avez pas eu de... Marc Lévy, adorable. Il m'a quand même dit, OK, c'était très drôle. Mon fils m'embête maintenant. Il prend mon pastiche et il me le lit et se fout de moi. Alors, maintenant, il faut faire Guillaume Musseau. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait Guillaume Musseau dans l'élégance du médecin. Il y a un chapitre Guillaume Musseau. Alors, votre livre est composé en bref chapitre. Il y a quelque chose qu'on remarque systématiquement. Ce sont des phrases en exergue. On retrouve aussi bien Samuel Beckett que Marguerite Duras, Julie Laforgue ou bien encore Maître Gims. Je cite, enfin voilà, je me tire, ne me demande pas pourquoi je suis parti sans motif ou bien encore RTL avec quelle est la phrase de RTL que vous avez. Enfin, je dis la phrase entre guillemets que vous citez. Voilà, tout simplement. D'où est venue cette idée ? Les exergue, en fait, je joue un peu avec le procédé qui consiste à, je soupçonne un certain nombre de mes petits camarades écrivains de se dire, si je mets une exergue très, très profonde, ça va sûrement donner du poids, voire de l'intérêt à ce qui suit. Donc, je joue avec ça. C'est à dire qu'il y a des fraises qui sont vraiment très, très abstruses, absconces, on fait ce qu'on veut. Et puis, donc, ça m'a amusé de les mélanger avec des citations de chansons. Il y a du Brassens, il y a du Laforgue, effectivement. Et puis, il y en a qui sont vraiment, que je pourrais vraiment faire mienne. Beckett qui dit, où irais-je si je pouvais aller ? C'était un peu ma problématique quand je me suis retrouvé libre. Qu'est-ce qu'on fait de cette liberté quand on a un éditeur, un contrat, des lecteurs et qu'on est devant cette liberté de la création ? Voilà, c'est une vraie question. En fait, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté ? D'ailleurs, je vais en parler bientôt à l'atelier du roman avec des gens très sérieux. Je vais encore une fois de plus être le bouffant de service. C'est mon karma. Alors donc, vous avez profité, entre guillemets, de cet arrêt pour changer, entre guillemets, d'une certaine manière de vie. Et pourquoi pas de vous cultiver et de côtoyer le culturellement correct. Vous allez sur ce terrain de manière très volontariste. Alors, qu'est-ce qu'il vous apprend, ce que j'appellerais le culturellement correct contemporain ? Effectivement, c'est vrai que pendant mes années d'écriture intensive, je m'étais coupé de ce qu'on appelle la vie culturelle. J'habite Paris, donc la capitale culturelle de l'Europe, voire du monde. Allons-y, cher ami suisse ou belge. N'hésitons pas, faisons soyons français jusqu'au bout. Et il se trouve que je me suis dit bon, maintenant, j'ai le temps. Je vais m'offrir enfin de grandes tranches de culture contemporaine. Et donc, je fais des expos. Je suis allé voir l'oeuvre qui n'existe pas, par exemple. C'est authentique. Donc, j'ai fait les fracs, les craques, les miacs. J'ai favorisé tout ce qui se fait en art contemporain. Je suis allé au ciné voir des films français exigeants. Recommandé par quelle tribune, quel journaux ? Les inrocutives, par exemple, voire Télérama. Enfin bon, j'ai fait vraiment, j'ai fait tout un parcours pour me remettre à niveau culturellement. J'ai visité cette ville, Paris, cette ville musée, etc. Enfin, je raconte tout ça. Voilà, sauf que c'est le genre de situation dans lesquelles je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit sourire en coin et d'y croire moyennement. Mais je n'ai pas essayé que ça. J'ai essayé les voyages et la sophrologie, disons. J'ai essayé beaucoup de choses. Mais vous vous livrez aussi dans ce livre sur votre vie privée. Par exemple, pour vous, c'est quoi la femme idéale ? La femme idéale, pour moi, c'est Raphaël Enthoven. Tout simplement. Avouez que ça pourrait être difficile quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on doit en discuter. Enfin, on discute. Non, mais je décris ma vie avec la femme idéale, effectivement, et que j'appellerais bébé, à qui je réparerais le gris pain le dimanche en écoutant RMC. Et enfin, j'essaie de m'imaginer une vie, cette vie normale à laquelle j'aspire. Et donc, avec mes enfants qui font des études ou des conneries au collège. Donc, il n'y a rien à faire. L'humour, on n'arrive pas à s'en sortir comme ça. Non, j'ai bien peur. Vous avez quand même quelques produits de substitution malgré tout ? Oui, enfin, j'ai un peu tout essayé. Qu'est-ce que j'ai bien pu trouver ? Vous vous souvenez ? Je vous le demande. J'ai écrit, je vous jure que je l'ai écrit. Mais je ne me souviens pas ce que j'ai tenté comme produit de substitution. Si, à part, je vous dis, la sophrologie, l'art contemporain, le cinéma, le théâtre sinistre. Qu'est-ce que j'ai essayé ? L'équitation ? Ah, la méditation ? Non, je n'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé. Vous en profitez pour avoir des conseils de la part de votre voisine. Je sens que je vais apprendre des choses en lisant « Miteux et magnifique ». Voilà. En tout cas, voilà. Et en même temps, oui, quelque chose qui est assez amusant, c'est cette entreprise où vous vous retrouvez face à « qu'est-ce que je vais écrire ? » « Qu'est-ce que je vais écrire ? » Vous êtes aussi dans l'attente systématiquement du rapport à votre éditeur, puisque le livre est aussi, comme je le disais tout à l'heure, presque son making-of en quelque sorte, et ça rythme votre récit. Oui, c'est en temps réel, en fait. Donc, j'ai effectivement un éditeur qui travaille à l'ancienne, c'est-à-dire... C'est une situation un peu cocasse, en tout cas, la mise au monde de ce livre. Merci. Lui-même est un sujet de comédie. Ils m'ont... C'est Plon, en l'occurrence, l'éditeur, m'ont fait une confiance aveugle, je dirais même aveuglée, puisqu'ils m'ont dit « OK, allez-y, faites-nous un livre sérieux ». Bon, le résultat n'est peut-être pas à la hauteur de leurs espérances, mais je peux dire que pendant tout processus, ils ont été à mes côtés, ils m'ont fait confiance. Et effectivement, je raconte les rendez-vous où on me demande où vous en êtes, et où je dis « ça sera peut-être finalement une comédie musicale entre Rilke et Gad Elmaleh ». Enfin bon, je leur laisse entrevoir des choses qui auraient pu les affoler, et qui finalement, qu'ils m'ont laissé suivre, qu'ils m'ont laissé tenter, en tout cas. Alors, on parlait du milieu littéraire parisien, qui est sujet à bien des clichés. Quels sont les clichés, Georges Popp, sur le milieu littéraire suisse ? On connaît moins, en tout cas... Les clichés sur le milieu... Est-ce que le micro est allumé ? Oui, je crois qu'il est allumé. Les clichés sur le milieu littéraire suisse. Je ne pourrais pas vous en parler parce que je n'appartiens pas au serraille du milieu littéraire suisse. Je pense que, comme en France d'ailleurs, j'entendais Madame Nothomb s'exprimer à la radio-télévision suisse, elle disait qu'en fait, à quelques exceptions près, c'est un milieu assez fermé, assez conservateur. Enfin, conservateur au sens où il se protège. Donc, non, je ne sais pas. Le milieu littéraire suisse, d'abord, il est difficilement discernable parce qu'il est multilingue. Donc, nous avons des francophones, nous avons des italophones, des germanophones majoritairement. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les auteurs, en tout cas les plus exportés, les plus exportables, les deux premiers, c'est Durenmat et Frisch, qui sont germanophones. Et le troisième, et là, je vous offre une ouverture vers le bouquin, c'est Jean Ziegler. Jean Ziegler qui a écrit une Suisse, disons, faite de banquiers rapaces, de financiers vampires, etc. J'aimerais juste, si vous me permettez, parce que vous allez être déçus si je ne prends pas l'accent suisse. Donc, en fait, il n'y a pas d'accent suisse. L'accent que les Français utilisent lorsqu'ils imitent les Suisses est un accent un peu curieux de synthèse, mais il n'existe pas vraiment. Donc, j'aimerais juste, pour répondre à notre ressortissant de la capitale culturelle du monde, vous dire... Oh, quel mépris ! Non, non, mais c'est lui qui s'est défini comme ça. Je le dis, d'ailleurs, Pascal Fioreto, il m'a bien vu sourire. Non, j'aimerais simplement vous raconter une histoire vaudoise, qui va un tout petit peu vous montrer quelle est la perception, en tout cas dans nos campagnes de la France et de Paris. Voilà, c'est l'histoire d'un octogénaire. Vous noterez d'ailleurs qu'on dit octogénaire, on ne dit pas 90-génères. Donc, un octogénaire qui fait partie d'un club de contemporains. En Suisse, les contemporains, c'est des clubs de personnes qui sont de la même génération, de la même année, qui font leurs services militaires ensemble, leurs cours de répétition, c'est-à-dire que les services militaires comme ça se prolongent et qui ensuite font des voyages, ils ont des cagnottes comme ça. Et il y a donc un octogénaire vaudois qui revient dans son village, 80 habitants, 120 habitants au maximum, il revient dans un voyage à Paris. Et donc, il s'attable à l'estaminet du coin, il y a son copain qui vient, qui lui dit, adieu Louis, alors ce voyage à Paris, ça s'est bien passé. Il fait, oui, 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 ça s'est bien passé. Et puis, qu'est-ce que t'as fait à Paris ? Il me dit, voir, tu vois, à Paris, comme tout le monde, on a visité la tour Eiffel, on a visité le Louvre, ça. Puis il y a eu de l'amusement, il me dit, vous, vous, un petit peu, il y a un endroit avec des filles qui dansent avec des plumes, moulins rouges, pigales, non, c'était... En définitive, c'était Quentin, c'est une jolie ville, Paris. Fais, oui, c'est une jolie ville, mais c'est dommage, c'est loin de tout. Voilà, donc le Suisse est quand même assez ethnocentriste, voyez-vous. Je n'oserais pas dire égocentrique, mais ethnocentriste certainement. On peut parfaitement vivre en Suisse sans appréhender l'étranger. Et même la France, dont on serait, en tout cas pour les Suisses francophones, on serait bien peu de choses, si nous n'avions pas la France en appui culturellement derrière nous. Mais il est vrai que le Suisse est habité par une sorte de double complexe, à la fois le Suisse francophone de supériorité et d'infériorité, c'est-à-dire que culturellement, ils se sont un tout petit peu oppressés, un tout petit peu, peut-être, oui, mis de côté. D'ailleurs, je suis très heureux d'être le quota suisse de la manifestation. Vous savez, lorsqu'on est invité à une manifestation de ce genre, on nous dit, vous savez, c'est comme dans les feuilletons américains. Dans les feuilletons américains, il faut un hispanique et un afro-américain. Dans une manifestation de ce type, il faut un Suisse. Alors, j'ai le privilège, mesdames et messieurs, de vous annoncer que je suis le Suisse, le Suisse de cette manifestation. Vous êtes un quota, ça fait quel effet ? Je suis un quota. Ah non, mais il y a un côté. Bon, finalement, ça contribue à rendre riche et célèbre, les quotas. Je dirais, il suffit de voir aux États-Unis. Puis j'en ai finalement profité pour faire un pèlerinage là où les loups ont dévoré la dépôt de Charles le Téméraire, qui, comme vous le savez, était un ennemi des Suisses. Et nous avons contribué ensemble à le rétamer pour, à l'époque, la plus grande gloire du Royaume de France. Nous avons largement contribué à sauver le Royaume de France. Je parle des Suisses de cette époque-là, bien sûr. Et je vais en profiter aussi pour te tendre la perche, mon cher Sébastien, parce qu'il voulait parler d'histoire. Je voulais juste vous rappeler, la Suisse moderne est une construction de Napoléon Bonaparte. On l'ignore, mais à travers l'acte de médiation qu'il a imposé au canton suisse, c'est lui qui a posé les bases de la construction confédérale que nous sommes aujourd'hui, qui a ensuite été confirmée, notamment au traité de Vienne et ensuite par d'autres décisions. Mais enfin, voilà, la Confédération helvétique est une création de Napoléon sous sa forme moderne. Avant, nous étions une fédération un peu hétéroclite et assez distendue. Donc voilà, au moins un pays qui doit beaucoup à Napoléon. Je ne sais pas si vous allez en Espagne, par exemple, il est pour le moins déconsidéré. Je te laisse la parole parce qu'au bout d'un moment, voilà. J'ai d'autres histoires à vous raconter si ça vous a... Le livre peut être lu un petit peu, pardonnez-moi l'expression, comme les belles histoires de l'oncle Georges, en quelque sorte, puisque ce drôle de petit essai « Les Français ne sont pas suisses », enfin voilà, regorge d'anecdotes aussi bien historiques que factuelles, avec un ton assez léger et néanmoins avec beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça qui... Enfin, le plaisir de ce livre tient justement dans ce mélange et cette générosité. On m'a dit qu'il a des vertus diurétiques, d'ailleurs. Par ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est mon généraliste qui m'a dit ça, oui, tout à fait. Alors, Georges, on parlait justement d'une certaine station de radio en trois lettres qui commence par « et » et se finit par « L ». Vous l'avez bien connu, puisque vous avez... Tam, 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 bien sûr. Vous avez travaillé un temps. Alors, oui, alors, ce qui est amusant, voyez-vous, c'est qu'à 18 ans, je m'ennuyais, je faisais des études... Non, à 19 ans, soyons francs. Je faisais des études universitaires, puis je suis entré à l'agence France Presse à Genève, où j'ai commencé mon stage, et j'ai découvert en définitive la Suisse à travers le regard des confrères français qui m'ont formé au journalisme. Et j'ai été, pendant quelques années, correspondant de RTL, pigiste, mais correspondant de RTL pour la Suisse et les Nations Unies, puisque j'étais basé aux Nations Unies. Mais c'était assez cocasse, parce que c'était du genre... C'était à l'époque où Giscard rencontrait le chat d'Iran du côté de Saint-Moritz. Donc, moi, j'étais à Genève. Et ça en dit long, finalement, sur les connaissances qu'ont certains Français de la Suisse. C'est Coco Giscard rencontre le chat à Saint-Moritz. Tu files à Saint-Moritz, tu nous rappelles dans 20 minutes. Alors, en fait, Genève-Saint-Moritz, c'est, au bas mot, 5 heures de route. Mais pour beaucoup de Français, la Suisse, bon, c'est un peu... Oui, c'est un peu les hobbits de l'Europe du milieu, quoi. C'est un petit pays de nains, de farfadets. Et, bien sûr, évidemment, de banquiers tout à fait véreux, et de chocolatiers à l'élocution engourdis. Alors, vous noterez que pour un Suisse, c'est vrai que j'ai l'élocution qui est pour le moins déconstipée. Cela tient au fait que j'ai quand même des origines grecques. Il faut que je l'avoue, je suis arrivé en Suisse à l'âge de 300, ce qui fait que je suis à la fois grec et suisse. Mais ça me donne précisément le recul nécessaire pour écrire un livre sur mes compatriotes et sur les Français. D'ailleurs, je tiens juste à vous dire, ça va vous donner le temps, je l'ai dédicacé. Je suis d'origine grecque, donc je l'ai dédié, ce livre, à mes trois pays, aux trois pays qui m'ont forgé. Le petit tourmenté qui m'a vu naître, et Dieu sait s'il est tourmenté. Le petit cossu qui m'a adopté, et Dieu sait s'il est cossu. Le grand vaniteux qui m'a prêté sa langue. Je suis toujours très étonné, si tu me permets Sébastien, parce que je souffre malheureusement d'une certaine incontinence verbale, il faudra m'arrêter. Enfin, je suis toujours un peu surpris. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'aimerais vous encourager. Parce que lorsqu'on est Suisse, lorsqu'on est Suisse, et qu'on voit l'ambiance quelque peu délétère qui est la vôtre aujourd'hui, on trouve un peu exagéré. Parce que certes, il y a une crise en France, mais vous n'êtes pas en austérité. Donc, je suis un tout petit peu, moi qui aime la France, qui a pris ce métier, là je suis un tout petit peu sérieux. Je suis un tout petit peu blessé de voir à quel point, ici, on peut se faire du mal, de manière exagérée, simplement pour taper sur le voisin, pour dire du mal. Donc, ça, en tant que quand même ami amoureux de la France, ça, ça me touche et ça me blesse. Voilà. Cela étant dit, je suis quand même un peu surpris de voir deux choses. La première, c'est comment on continue à alimenter cette espèce d'image un tout petit peu pathétique de la grandeur de la France. La France est un grand pays culturel, c'est un pays qui a une magnifique histoire, comme d'autres pays, d'ailleurs la Grèce aussi, plus loin. Mais enfin, voilà, aujourd'hui, la France est un pays parmi d'autres en Europe avec une grande histoire, avec une belle économie. C'est la sixième ou la septième du monde. Enfin, ce n'est plus le cinquième. Oui, mais ça, on joue avec les chiffres. Mais enfin, ce n'est plus, voilà. La deuxième chose, et là, je vais redevenir un tout petit peu sérieux, c'est que ce qui étonnera toujours un Suisse, et j'en parle aussi avec un côté un petit peu derrière, c'est comment les choses sont compartimentalisées ici. C'est-à-dire que vous voyez les bagarres entre gens politiques, c'est un peu un jardin à la française. Il y a le social, l'économique et le financier. Or, dans un pays, je dirais, un tout petit peu pragmatique, on se rend bien compte que les vases sont communiquants. La finance alimente l'économie qui alimente le social. Les choses sont plus ou moins jointes, sans préjuger du fait qu'il y a des abus dans l'économique, dans le financier, etc. Mais enfin, ici, c'est très compartimentalisé. Si on défend l'économique, forcément, on est antisocial. Si on défend le social, on est forcément anti-économique. Et si on défend l'économique, on est forcément méfiant à l'endroit de la finance. Et ça, je dois dire, c'est un des aspects que j'évoque aussi. C'est vrai que lorsque les Suisses, mesdames et messieurs, votent librement pour ne pas prendre six semaines de vacances ou ne pas réduire leur temps de travail, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. J'ai des voisins français. Vous savez qu'il y a 60 000 Français qui vivent en France. Entre 180 et 200 000 Français qui sont des frontaliers, qui travaillent en France et qui payent une large partie de leurs impôts. Et qui sont, lorsqu'ils rentrent dans leur pays, on les regarde vraiment comme des animaux curieux. C'est vraiment, vous n'êtes pas un peu taré, non ? D'aimer le travail. Alors bien sûr, on est forgé par notre histoire et nos institutions et aussi par, en Suisse, le calvinisme. Et le calvinisme, mesdames et messieurs, même chez les catholiques suisses, c'est l'apologie du travail. Le travail est une matière première. Donc nous sommes imbibés de ça. Donc nous aimons le travail et nous n'allons pas réduire notre temps de travail. D'ailleurs, vous voyez, je ne réduis même pas mon temps de parole. Quelqu'un comme en Suisse, on voit quelqu'un comme M. Montebourg, puisque vous le citez à l'occasion dans l'ouvrage. Alors Montebourg, il a le chic pour nous gratter les hémorroïdes. Cette formule, elle mérite d'être à la fois imagée et explicite. Pour nous démanger, je dirais, les hémorroïdes. Non, j'ai envoyé le livre à Montebourg qui m'a très poliment répandu. Non, c'est-à-dire que finalement, Montebourg, moi j'aime bien Montebourg parce que c'est quelqu'un comme ça de spontané. Mais des fois, il l'est un peu trop et lorsque ça touche à des relations internationales ou à des sujets, je dirais, politiques ou sociaux qui sont un peu sensibles, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Je crois qu'il a été pris en photo récemment à Paris Match. C'est pas mal. Non, mais vous avez une vie animée dans ce pays. Après Traher-Valers, Montebourg, je veux dire, c'est assez sympa. On n'a pas ça, nous. C'est plutôt plat l'actualité chez nous de ce point de vue-là. Enfin, si on a Chumacher qui a été rapatrié, mais il est quasiment dans un état. Donc, vous voyez. Donc, non. Alors, Montebourg, oui, je vais vous raconter deux choses. Il nous a beaucoup irrités. Et ici, évidemment, c'est passé un peu inaperçu. Je le disais sur un plateau télé du côté de Paris, parce que vous avez d'autres chats à fouetter. Mais Montebourg, après le vote que je trouve personnellement désastreux est dommageable du 9 février dernier, au cours duquel les Suisses ont décidé de réduire leur immigration, il a sorti quelques conneries. Il faut bien appeler les choses par leur nom. Il a dit que les Suisses, il y avait 3 % d'étrangers, que c'était incompréhensible. Il a dit que les frontaliers allaient être chassés. C'est faux. En Suisse, il y a 25 % d'étrangers établis. 25 %, c'est-à-dire que sur une population d'un peu plus de 8 millions d'habitants, le quart est d'origine étrangère. Et on ne s'en plaint pas. Moi, je considère que c'est une... Enfin, moi, je ne m'en plains pas. Je considère que c'est un des éléments de la prospérité suisse, ce mélange, la Suisse qui est premier partenaire des États-Unis en termes d'innovation pour un pays de 8 millions d'habitants. Donc, ses cerveaux, ses bras, ce brassage, voilà. Ça, c'est un des secrets. Deuxième chose qu'il a dite, c'est que les frontaliers vont devoir plier le bagage. C'est faux. Bien sûr que non. Les droits acquis sont acquis. Donc, voilà. Donc, c'est ce genre de déclaration un petit peu à l'emporte-pièce. Nous sommes en Lorraine, mesdames et messieurs. Pour venir ici, je suis parti de Lausanne ce matin, un temps magnifique, le lac Léman, le lever du soleil, des eaux azures. Pour arriver ici, pays magnifique, la place Sanislas. On a l'impression, avec toute cette effervescence, qu'on est à mi-chemin entre Versailles et Marrakech. Non, c'est vraiment formidable. Bref, je suis passé par Bâle. Et en sortant de Bâle, il y a un aéroport qui s'appelle l'aéroport de Bâle-Mulouse. Bâle-Mulouse, Euro-Aéroport. C'est une convention qui a été passée entre la Suisse et la France en 1945 ou 46, juste après la guerre. Je te donne un bout de terrain, tu fais un aéroport. C'est une convention qui a... Donc, aujourd'hui, à Bâle-Mulouse, il y a à peu près 70%. Je ne dis pas 70% parce que je vais vous aider à comprendre. Bien que Molière disait 70% à son époque. Les choses ont évolué depuis. 70%. Allons-y pour 70%. 70% des entreprises installées à Bâle-Mulouse sont suisses. La quasi-totalité des travailleurs, des salariés, sont français. Ils payent leurs impôts en France. Et les entreprises suisses, sur la partie suisse de l'aéroport, 70% des entreprises, y compris d'ailleurs des mouvements, sont des mouvements suisses, sont suisses et payent leurs impôts en Suisse. Donc, les entreprises, mais pas les salariés. Donc, tout le monde y trouve son compte. Aujourd'hui, les caisses de Bercy sont tellement vides que les Suisses ont reçu une information selon laquelle on veut remettre en cause l'accord. Et c'est une catastrophe annoncée parce qu'on va tuer la poule aux oeufs d'or. Les Suisses vont partir, les entreprises vont fermer. Comme 70% des vols sont des vols de compagnie suisse, ça va partir en eau de boudin. Et c'est dommage. Les Alsaciens sont avec les Suisses pour conserver les acquis. Enfin, voilà un petit peu le genre d'asticotage auquel nous sommes confrontés de la part des gouvernements français qui nous décrivent très souvent, effectivement, comme des gens assez corrompus dont la prospérité repose quasi exclusivement sur le vampirisme des tiers et notamment des plus pauvres. Juste pour terminer, 95%, 95% des entreprises en Suisse sont des PME qui emploient 70%. C'est là la prospérité suisse. Les banques, bien sûr, elles existent, la finance, la pharma, mais la banque aujourd'hui, c'est 10%. Les PME représentent en Suisse les très innovantes, 75%, 95% des inscriptions en registre du commerce. Et la formation, alors tout ça est raconté sur un ton un peu badin, rigolard, etc. La formation duale que nous partageons avec l'Allemagne fait que nous n'avons pas de prolétariat en Suisse parce que les gens qui choisissent une filière manuelle, comme mon fils, par exemple, qui est polygraphe, alors que ma fille a choisi une filière universitaire, la formation duale qui permet de se former dans des grandes écoles en même temps que dans une entreprise, délivre des certificats, on appelle ça un certificat de capacité fédérale, des diplômes qui sont l'équivalent de diplômes universitaires. Mon fils qui est un manuel gagne plus aujourd'hui que ma fille qui est une universitaire. C'est ça la valorisation. Voilà, je vous remercie d'exister, de m'avoir écouté, j'espère que vous m'avez supporté. Georges Pop, vous avez une idée un petit peu du temps du livre en écoutant la parole de notre invité. Vous évoquez évidemment de nombreuses anecdotes historiques, des considérations sociales, sociologiques ou économiques, mais aussi il y a des pans, j'allais dire, juridiques très sérieux. Lorsque vous évoquez notamment le cas de la démocratie directe ou semi-directe suisse. Alors, ce que je voudrais dire, puisque Sébastien, tu me tends la perche. Oui, je le tutoie parce que finalement un petit a le droit de tutoyer un grand. Non, non, je le tutoie parce qu'on a fait connaissance. Oui, Baptiste, mon cher, voilà. J'ai dit Sébastien. C'est vrai, Baptiste, Sébastien, en fait, il doit y avoir une même étymologie. Bon, passons. Ce que j'aimerais dire, c'est que la prospérité suisse, j'en parlais. Louis XIV, on l'eudait beaucoup. Il a foutu à la porte les protestants. Les protestants, à la suite de la révocation de l'édit de Nantes, qui était vraiment le cœur industriel de ce pays, de la France, sont venus en Suisse, aux Pays-Bas, où ils ont constitué le noyau de ce qu'allait devenir la prospérité de ces pays. Et notamment de l'horlogerie helvétique, qui est aujourd'hui un élément fondamental de notre produit intérieur brut. Voilà. Merci à Louis XIV. Comme quoi la désindustrialisation de la France ne date pas de Sarkozy ou de Hollande, ni même de Montebourg, pour le haut de moment. Alors, ce qui est cocasse pour nous, voyez-vous, est là, il faut respecter les pays. Chaque pays a sa tradition, chaque pays a son habitude, qui est forgé par son histoire et ses institutions. Ce qui est cocasse pour nous, c'est que nous avons 26 États en Suisse. À l'échelle, c'est de tout petits États, mais ça fonctionne comme aux États-Unis. Chaque canton est un État, avec son parlement, son gouvernement, etc. Et donc le gouvernement fédéral, qui, lui, est indirectement élu par l'Assemblée fédérale de deux chambres. Mais ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que lorsque nous votons pour notre gouvernement, qui est le gouvernement de notre canton, nous ne choisissons pas forcément une liste. Nous pouvons voter pour les ministres individuellement. Ça veut dire que moi, je peux prendre ma liste. Et puis je dis, tiens, je vais mettre ce que je fais d'ailleurs, je ne le cache pas. Tiens, je vais mettre ce copain marxiste, il a l'air pas trop con. Je vais mettre un socialiste, je vais mettre un libéral, parce qu'il faut quand même qu'il s'occupe de l'économie. Je vais mettre un démocrate chrétien. Je vais mettre, ah non, ce patriote-là, il est trop constipé, je ne le mets pas. Donc je fais ma liste, je panache. Ce qui fait que lorsque nos gouvernements sortent des urnes, ce sont par obligation des gouvernements de coalition. Et ces gens-là sont obligés de travailler ensemble. D'où, je dirais, une petite culture du consensus, sinon du consensus au moins du dialogue, parce que les partis politiques peuvent s'écharper. Mais une fois que ces gens-là sont élus, même s'ils appartiennent à des partis qui sont opposés et qui s'écharpent le reste de l'année, ils sont obligés de travailler ensemble, de chercher des solutions pragmatiques et de consensus. Donc c'est vrai que lorsque le petit Suisse que je suis voit un tout petit peu ces espèces de chocs frontaux qu'il y a ici entre... Vous montrez la différence culturelle entre la culture française de l'affrontement et celle du consensus. Et c'est vraiment frontal, oui absolument. Et c'est pour ça que j'en reviens vers vous. Et je vous dis, aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression d'être dans une situation délétère ou dans un climat délétère. Mais chasser un peu le brouillard, ça ne va pas si mal que ça en France. Bien sûr que c'est un pays en crise, mais vous n'êtes pas en austérité. J'étais en Grèce il y a six mois. Là, il y a l'austérité. 40% de baisse des salaires. Des dizaines de milliers de mises à pied dans le domaine, dans le service public. Souvent sans solde. Le patrimoine, je veux dire chemin de fer, aéroport, port qui sont vendus aux plus offrants pour remplir les... Vous n'en êtes pas là, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça que, aussi, au-delà de l'asticotage franco-suisse que je vous apporte ici avec le sourire, j'aimerais aussi vous apporter ce petit message d'optimisme. Je n'oserais pas dire d'affection, mais si, d'affection et d'optimisme. Allons-y, smack. Alors, pour terminer, Georges Poppe, au-delà de votre livre, ça va permettre une transition avec notre troisième invité, Evelyne Villeverte. Est-ce que vous avez des clichés aussi sur les Belges ? Tiens, puisqu'on est... Alors, des clichés sur les Belges, bien sûr. Des clichés sur les Belges. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une forme d'affection entre Suisses et Belges, entre francophones, mais même avec les Flamands. On se sent un tout petit peu, effectivement, dans une grande Europe, surtout dans une Europe qui est cornacée par l'Allemagne et la France. On parle beaucoup de l'Allemagne, aujourd'hui, effectivement, mais il faut se souvenir que, quand même, l'attelage a été longtemps conduit par la France et par l'Allemagne, et que les asticotages de Bruxelles, aujourd'hui, c'est des traités qui ont été négociés essentiellement par la France et l'Allemagne. Bruxelles, c'est jamais qu'une sentinelle qui se contente d'appliquer des traités qui ont été passés entre les gouvernements. Donc, voilà. Donc, oui, on en a quelques-uns, mais c'est les mêmes que les Français, mais avec plus de, avec, je dirais, un tout petit peu plus de douceur. Alors, je me contenterais peut-être de vous raconter une histoire belge, d'un belge qui se trouve, qui se trouve dans un train et qui dit à l'assistance, je vais vous raconter une histoire française. Je ne vais pas prendre l'accent belge, je ne le connais pas, ou très mal, je vais vous raconter une histoire française. Et puis, dans le train, il y a un type qui dit, attention, je suis français. Et le belge lui répond, ça ne fait rien, je la raconterai deux fois. En tout cas, je pense que vous êtes obligé d'aimer la Belgique, puisque vous êtes un grand amoureux de bande dessinée, Georges Popp, évidemment. Et Dieu sait que la bande dessinée est belge. Voilà, scénariste de bande dessinée. Et donc, je me tourne vers vous, Evelyne Villevert, pour ce livre mytheuse et magnifique, avec cette couverture qu'on montrait et qu'on évoquait tout à l'heure. Et je vois juste sur cette couverture, au-delà de votre nom et du titre du livre, juste de ce côté-là, le terme roman-nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous faites un terme belge ? Oui, alors en fait, ce mot a été créé par mon éditeur, qui s'appelle Gérard Adam, qui est quelqu'un de formidable, et je ne peux pas dire cela de tous les éditeurs, loin de là. Bon, parenthèse. Et en fait, donc, j'avais proposé à Gérard Adam un ensemble de nouvelles, de courtes nouvelles, 24, se situant toutes sur les rives de mon canal. Enfin, mon canal, je n'en suis pas propriétaire. Mais le canal qui est à 3 mètres de chez moi, à Bruxelles, et plus exactement à La Quenne. Voilà, donc 24 nouvelles, se situant dans le même environnement, à la même période, c'est-à-dire au mois de juillet, et avec certains personnages récurrents. Voilà, comme quand vous vous promenez dans un village, vous êtes amené à passer 3 fois ou 4 fois devant le petit bistrot, et puis de croiser 3, 4 fois ce drôle de type et cette bonne femme un petit peu, voilà, agresseuse, ou je dis n'importe quoi. Et en fait, Gérard, qui est un vrai éditeur, m'a proposé ceci, après avoir lu mon manuscrit en profondeur, il m'a dit, voilà, je suis très intéressée, je le prends, mais je voudrais, Evelyne, que tu ailles peut-être un peu plus loin. C'est-à-dire que tu tisses davantage de très légers fils entre les nouvelles. Voilà, pour renforcer en fait l'ensemble. Alors j'ai réfléchi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup qu'un éditeur comme ça propose des choses, puisque l'éditeur a un recul que l'écrivain n'a plus, parce qu'à la fin d'un bouquin, on est un petit peu le nez contre la vitre. Donc j'ai réfléchi et très très vite, j'ai accepté. Et moi qui n'adore peut-être pas nécessairement retravailler des textes, eh bien je l'ai fait, mais avec une passion incroyable, j'étais la première étonnée, et donc j'ai relu plusieurs fois, évidemment, le manuscrit. Du coup, j'ai revu son classement par rapport à l'évolution de certains personnages, et je me suis amusée à faire un travail de tisseuse, comme ça, dans des très très légers fils. Et du coup, je pense que Mytho et Magnifique est devenu vraiment un ensemble beaucoup plus solide. Voilà. Alors ce qui caractérise vraiment cet ouvrage, c'est cette galerie de personnages, où je dirais même, avec des guillemets, puisqu'on l'utilise beaucoup, des gueules, des vraies gueules. Enfin voilà, on voit pratiquement les personnages de cinéma. Prenez quelques exemples qui vous tiennent particulièrement à cœur. Tout simplement, Sébastien Baptiste, je suis quelqu'un qui observe. Donc je suis plongée dans ce quartier depuis maintenant 30 ans, et donc j'observe énormément. Donc je croise des tas de personnes qui sont presque personnages. Donc je n'ai pas de mérite, en fait. Simplement j'observe. Voilà. Beaucoup sont réels, en tout cas. Enfin, la source... Mais disons que le point de départ, c'est l'observation. Mais à partir de là, je fais mon travail de créatrice, bien entendu. Mais cette imagination, elle est quand même nourrie de l'observation, bien sûr. Et alors il y a aussi un fabuleux mélange de cultures et de classes sociales. Alors moi, je me sens là comme un poisson dans l'eau. J'adore, et en plus, c'est le monde d'aujourd'hui, ou peut-être celui de demain matin. Voilà. Il y a un seul personnage qui est là, qui est réel, et c'est celui que j'appelle la vagabonde. Et ça, c'est une femme... Enfin, je suis assez attirée, moi, par des personnages un petit peu déjantés, un peu étranges. Et depuis des années, en fait, je voyais cette femme qui sillonnait les rues de mon quartier. Et je vous la décris. Alors, elle est... C'est difficile de la décrire parce qu'elle est camouflée. On ne voit pas son visage. Elle a une sorte de lénage sur les traits de son visage. Elle est fagotée. C'est un terme belge, ça peut-être. Non, fagotée ? Non, ça va, ça va. Vous me suivez ? Oui, vous me suivez ? C'est un mot que j'aime bien. Elle est bizarrement fagotée, des espèces de locs. Donc, on ne peut pas imaginer véritablement sa silhouette. Et de la main gauche, elle tire un caddie. Et la main droite, elle est continuellement posée, plaquée sur sa tête. C'est-à-dire qu'elle maintient plaquée sur sa tête un magazine. Voilà. Donc, vous imaginez le personnage. Et elle fait les poubelles. Elle les fait très consciencieusement. Et elle a vraiment du talent. Parce que quand on la voit tâter de sa main gauche, les sacs poubelles, eh bien, elle repère immédiatement des petites choses intéressantes. J'ai parlé de ce personnage à un ami psychanalyste. Et il m'a dit, c'est vraiment un bel exemple de personne psychotique qui, évidemment, à la suite de certains problèmes, cherche à se protéger du monde, de la société, etc. Alors, j'ai beaucoup de tendresse pour elle. J'ai eu envie plusieurs fois de lui parler. En même temps, non, je la respectais trop. Il ne fallait surtout pas que je lui parle. Mais je suis très inquiète parce que ça fait au moins 3-4 mois que je ne la croise plus. Donc, qu'est-il arrivé ? À mon avis, quelque chose de moche. On retrouve donc, comme je le disais, beaucoup de personnages très variés qui se croisent à un moment ou à un autre du livre. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Marlène. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Ah oui, oui, ça y est. Je ne sais pas ce que son prénom devrait... Non, 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 c'est parce que il y a beaucoup de personnages et puis que je suis... Depuis, j'ai écrit un autre bouquin, etc. Marlène, je vois qui c'est, que je surnomme parfois Marilyn. C'est pour ça. C'est ça. Ah, voilà, voilà. C'est peut-être son problème, d'ailleurs. On touche là au goût du journaliste, peut-être un petit peu. Alors, Marlène, c'est une fille qui a 17, 17, 17,5, 18 maximum, donc étudiante. Elle a raté magistralement sa fin d'année et elle a une obsession extraordinaire. Imaginez sa petite chambre. Sa chambre est tapissée. Donc, les murs et le plafond est tapissée de photos de Marie-Lyne. Voilà. Marlène, Marie-Lyne, donc l'obsession totale. Et alors, du coup, c'est une fille d'aujourd'hui mais qui est donc assez obsédée par son physique et obsédée par la séduction et par la provocation. Et, bon, elle se retrouve là sur la passerelle d'un des ponts qui surplombe le canal. et là, l'excitation monte. Enfin, elle s'excite elle-même. Donc, elle a des obsessions assez érotiques. Et, bon, elle surgit là et puis elle rentre chez elle et puis elle surgit à nouveau sur la passerelle. Et on voit l'évolution de ses tenues de plus en plus légères, n'est-ce pas ? On peut le dire. Oui, oui, effectivement. Voilà. Et alors, elle s'amuse, par exemple, donc, en contrebas, il y a le canal et il y a de temps en temps des péniches et des petits yachts qui passent là relativement lentement. Et alors là, elle s'exhibe, elle écarte un petit peu les jambes et il y a parfois un bâtelier qui la repère, etc., etc. Donc, des petits jeux. Mais ces petits jeux, bon, finalement, c'est mignon, hein, eh bien, ils vont tourner très mal peu de temps après. N'en dites pas trop. Pour rester, enfin, dans le domaine de la légèreté, c'est, pardonnez, la transition maladroite, mais avec des guillemets, on fait aussi l'amour dans des endroits très étranges aussi dans votre livre. Ah, vous trouvez ? Oui ? Plutôt, oui. Vous n'avez jamais fait l'amour, par exemple, dans une déchetterie ? Euh... Euh... Il réfléchit. Là ? Ah, non, non. Ah, bon, ben, je vous invite à ce genre d'expérience. Bon, c'est peut-être mon petit côté déjanté, donc, belge, hein, peut-être, je ne sais pas, mais nous, les Belges, c'est vrai que, on a l'air de rien, là, on est quand même des amoureux de l'érotisme et on aime bien l'originalité, la fantaisie, les petits côtés surréalisants, et donc, par exemple, on peut imaginer, ben, histoire de renouveler un petit peu les habitudes, hein, ben, de, voilà, de se retrouver, la nuit, hein, pas le jour, mais la nuit, dans une déchetterie, donc vous avez déjà été dans une déchetterie, avec ces fosses, ces fosses spécialisées en bois, en métaux, etc., etc., et bien, voilà, donc, c'est un lieu original qui peut, en fait, être extrêmement excitant. Ah, oui, madame, merci pour votre remarque, bien entendu, bien entendu, parce que si on n'est pas totalement complice avec l'autre, ça risque de très, très mal tourner. Non, bien sûr, et en fait, dans ma nouvelle, je campe un couple qui est totalement complice, extraordinairement complice, et qui a, là, c'est moins, c'est pas très, très beau, là, il a soudoyé un des employés de la déchetterie pour pouvoir passer en fin de soirée sous une passage grillagée, là, et avoir l'autorisation, pas officielle, officieuse, de passer la nuit dans cette déchetterie. La déchetterie, elle est tout près de chez moi, j'aime beaucoup cet endroit. Vous êtes dans le péché, vous êtes une pécheresse, ou peut-être aimez-vous pêcher à la ligne ? J'aime les deux, en fait. Parce que la pêche est aussi présente dans le livre. Oui, dans le canal, on peut pêcher. Oui, 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 mais je pense qu'un écrivain, ou peut-être plus encore une écrivaine, c'est une sorte de pécheresse, non, parce que, il y a, notre travail, c'est quand même la transgression, c'est le renouvellement, c'est l'audace, c'est la fantaisie, et la fantaisie qui permet d'aller, en fait, dans la profondeur. Tout écrivain est un pêcheur, puisqu'il couche sur le papier. Ah, voilà, un journaliste animateur qui est totalement brillant. Bref, désolé pour cette petite parenthèse. Je vous assure que c'est de l'eau venue peut-être de... Non, 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 elle ne vient pas de Suisse, celle-là. Pas loin, pas loin, juste en face de Lausanne. Juste en face de Lausanne. Auriez-vous une ou deux questions à poser à nos invités, parce qu'on a été très bavards ? N'hésitez pas, quels qu'ils soient. Une question française, des interrogations suisses, ou pourquoi pas des blacks belges ? Tiens, encore un cliché. Non ? Vous êtes certains ? Bon, en tout cas, on va, voilà. Oui. Oui. Alors, je vous raconte la fin, du coup. Oui, enfin, je peux vous donner les derniers mots, c'est laissez-moi rire. Donc, effectivement, je suis... J'ai rempilé. Alors, pas pour une quotidienne, mais pour des spectateurs c'est un spectacle vivant. On appelle le spectacle vivant, quoi. C'est-à-dire des choses qui sont un peu plus... Pour lesquelles j'ai un peu plus le temps de réfléchir et de me mettre à une écriture un peu moins, si vous voulez, au kilomètre. Voilà. Oui, madame. Merci. 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 Au début, je pensais que vous étiez payé par l'organisation parce que moi, je suis... Alors, je coupe en deux votre intervention. À mon avis, il est infiniment plus dur de faire rire que de faire pleurer à l'écrit. Enfin, il faut qu'on part à partir de noir sur blanc. On arrive à créer une réaction physique physique, c'est-à-dire que vous avez des muscles qui se contractent, etc. Les pleurs, c'est quand même beaucoup plus discret et, à mon avis, plus facile à obtenir. Merci pour cette remarque. Effectivement, c'est difficile de faire rire à l'écrit, notamment. C'est difficile, je pense. Alors, de là à dire que c'est de l'onanisme intellectuel, je ne crois pas. Je pense que... Effectivement, ça peut être communicatif. Ça peut donner envie aux voisins de partager ce qui vous fait rire. Et non, je ne crois pas. Je crois que c'est... Oui, mais on est deux. Comme les fruits et légumes, oui, ça doit être, oui, absolument. Il n'est pas évident à provoquer, surtout si on essaie de respecter l'interlocuteur, ce qui, d'ailleurs, répond à votre remarque sur le fait qu'on est seul. On n'est pas seul, on est deux. Il y a l'auteur à l'écrit et le lecteur. Donc, on est quand même dans une relation de complicité et de connivence, même. Et dans ce bouquin, justement, je me pose cette responsabilité-là parce qu'on peut aussi facilement faire rire, en fait. On peut, comme vous le dites, surtout quand on est à l'oral ou quand on est sur scène, vous avez remarqué, vous allez voir un spectacle, la première phrase que va dire l'humoriste, vous allez rire, même si, a priori, il n'y a rien de drôle. C'est parce qu'il y a une espèce de code qui se met en place. On est là pour rire. Quand on démarre à sec sur un bouquin, moi, je le vois sur le stand, des gens qui ouvrent le bouquin et qui tombent sur une phrase qui les fait rire ou pas, en fait. Et là, il n'y a aucune pression. Ils sont libres de rire ou pas. Donc, il y a un petit handicap à franchir aussi, c'est-à-dire installer son univers, installer une connivence, une complicité avec le lecteur. Alors, quand on en est à plusieurs bouquins, il y a des gens qui savent où ils mettent les pieds. Ceux qui découvrent, ils n'ont aucun... Ils ne sont pas du tout conditionnés. Ils peuvent trouver votre bouquin sinistre. Le sinistre peut être très drôle, remarquez. Le sinistre peut être drôle aussi. Je pense au bouquin d'Evelyne, par exemple. Enfin bon, mais moi, ce qu'elle en a dit, ça me donne envie parce que je pense que... Alors peut-être parce que maintenant, je l'ai entendu, etc. Mais je me dis, sa galerie de personnages... J'ai lu passer le micro. Sa galerie de personnages, elle me la présente de façon... Avec tellement d'empathie que je vais pouvoir rire de la pauvre dame un peu psychotique, mais ça sera un rire humaniste, en fait. Ça sera un rire... Parce que le livre n'est pas que drôle, mais il y a beaucoup de situations. Enfin voilà, c'est... Moi, je me dis que ce qui est particulièrement passionnant pour un écrivain, c'est quand même de jouer, enfin jouer dans le sens profond et sérieux du terme, jouer avec tous les tons, c'est-à-dire passer, mais sans réfléchir, mais à partir de la profondure du sujet, mais passer du rire à une émotion, ça, c'est extraordinaire. Ou bien l'inverse, une émotion qui aboutit au rire. Là, c'est extraordinaire et ça rencontre tout ce que nous sommes, ce que nous vivons, tous les êtres humains de la planète. Et en plus, le rire, il a tellement de facettes, on l'a un petit peu dit, mais il en a des milliers de facettes. C'est-à-dire, il y a le sourire, c'est tout à fait différent, tout à fait différent. Il y a la malice, il y a l'ironie, il y a la causticité, etc. Donc c'est une myriade de choses extraordinaires et ça, on travaille avec tout ça. Et ça donne du relief et ça accroche, en principe, le lecteur. Voilà. Il faut... Dernière question. Non, mais... Je fais comme au congrès du PC, je m'auto-congratule. Voilà. Merci à vous, madame. Vous avez un magnifique sourire. Il faut savoir que Georges Popp, en fait, est en campagne électorale ici en France. Voilà, il faut quand même le savoir. Voilà. En tout cas, voilà, campagne électorale ou pas, les Français ne sont pas suisses. Un autre regard sur notre cher Hexagone. Je rie encore tout seul, je peux vous dire. signé Georges Popp aux éditions Cabedita, édition suisse. Pascal Pioretto et donc son récit, Condamné à rire, s'est échappé. Attention, il est en liberté. Aux éditions Plon. Et enfin, les mytheuses et magnifiques, mais ça marche aussi dans le sens inverse, d'Evelyne Villevert. C'est ce roman nouvel ou ses romans nouvelles. Enfin voilà, aux éditions belges M.E.O. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous.